Générique Bonjour à tous, après son bond de plus de 4% hier, le marché parisien poursuit sa marche en avant dans une séance toujours chargée en publication de poids lourd de la cote. Générique Dans la construction, Saint-Gobain a annoncé un nouveau plan d'action visant à économiser 750 millions d'euros en année pleine pour faire face à la dégradation de la conjoncture. A l'inverse, Lafarge a continué à améliorer ses résultats au second trimestre avec un résultat d'exploitation courant en hausse de 11%. Danone dépasse le consensus avec un résultat net semestriel de 911 millions d'euros. Il est en croissance de plus de 2%. Et puis EADS qui relève ses objectifs 2012 après des comptes intermédiaires solides et meilleurs que ne l'attendaient les analystes. Dans le luxe, PPR et LVMH ont aussi publié hier soir leur compte semestriel. Les résultats d'LVMH sont en hausse, mais marqués cependant par un ralentissement de la croissance organique au deuxième trimestre et par une baisse de la marge opérationnelle. Et c'est Louis Vuitton qui déçoit enregistrant une légère décélération de sa croissance. En revanche, la division luxe de PPR a particulièrement brillé avec une forte croissance de plus de 17% au deuxième trimestre. Et ce, malgré les craintes de tassement liées à un ralentissement économique en Chine. PPR a aussi annoncé la vente d'une participation de près de 30% dans CFAO sur les 42% qu'il détient encore depuis qu'il l'a introduite en bourse. C'était fin 2009. C'est la fin de ce flash. Je vous retrouve à midi pour le point de mi-séance. Sous-titrage ST' 501